Félicitations pour votre achat de semelles ThermoSouls, les premières semelles sans fil et rechargeables au monde. Grâce à ces semelles chauffantes, vous êtes paré pour toutes les activités à l'extérieur, même quand il fait très froid. Avant d'utiliser pour la première fois vos semelles ThermoSouls, chargez les semelles pendant 8 heures. Localisez l'interrupteur marche-arrêt au dos des semelles. Enlevez le capuchon protecteur et assurez-vous que l'interrupteur est réglé sur la position arrêt à gauche, en direction de la douille de chargement. Les deux semelles doivent être réglées sur la position arrêt à gauche pour qu'elles puissent charger. Branchez les deux prises qui se trouvent sur le chargeur aux douilles au sourd des semelles et branchez ensuite le chargeur au circuit électrique. Attention, les deux semelles doivent toujours être branchées et chargées ensemble. Après un premier chargement de 8 heures, le temps de chargement habituel des semelles est de 2 heures pour avoir des batteries complètement chargées. Si le voyant LED sur le chargeur est rouge, les semelles sont en train de charger. Si le voyant est vert, les semelles sont complètement chargées et prêtes à être portées. N'ayez aucune crainte si vos semelles chargent plus de 2 heures. Elles ne peuvent pas surcharger. Pour une mise en marche des semelles ThermoSouls, réglez l'interrupteur marche-arrêt des deux semelles sur la position marche. Le voyant rouge vous indique que vos semelles sont prêtes à l'emploi. Le voyant reste allumé pendant environ 2 minutes. Dès la mise en marche des semelles, le thermostat intégré dans les semelles s'active et chauffe les semelles si la température est en dessous de 31 degrés. Si cela se produit, le voyant LED s'allume. Quand la température atteint 41 degrés, le chauffage s'arrête automatiquement et le voyant rouge s'éteint. Fermez le capuchon de protection en plastique souple et glissez les semelles dans vos chaussures. Vous pouvez enlever les semelles fournies avec vos chaussures ou les porter en complément. Les activités à l'extérieur, malgré le froid et l'humidité, ne vous posent plus aucun problème. Lorsque vos semelles thermosols sont en marche, elles s'adaptent automatiquement à votre température corporelle idéale. Les deux semelles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Il se peut que le voyant d'une semelle est allumé alors que l'autre est éteint. C'est normal. Cela signifie tout simplement que les semelles thermosols s'adaptent continuellement à votre température corporelle. La température normale du corps est de 37 degrés. Les semelles thermosols sont réglées de manière à ce qu'elles atteignent ces températures optimales. Elles ne vous font donc pas transpirer et ne produisent aucun effet secondaire. Le modèle 3D télécommande présente une caractéristique vraiment pratique. Une télécommande permet d'activer et de désactiver le chauffage de vos thermosols et même de choisir entre deux niveaux de température. Vous pouvez ainsi adapter le chauffage des semelles à vos besoins. Dès que vous sortez dans le froid, vous pouvez activer vos thermosols d'une simple pression sur un bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton noir. Les semelles chauffent à 38 degrés. Appuyez encore une fois sur le bouton noir. La température la plus élevée est activée et les semelles chauffent à 44 degrés. Ce turbo boost est vraiment pratique pour les sports d'hiver. Et pour les pauses au chaud, vous pouvez couper le chauffage d'une simple pression sur le bouton. Vous économisez les batteries et retrouvez le confort d'avoir de nouveau des semelles bien chaudes quand vous retournez au froid. Vous pouvez tester si vos semelles thermosols fonctionnent en allumant une semelle et en éteignant l'autre. Ensuite, mettez les deux semelles au congélateur pendant 10 minutes. Puis retirez-les. Les semelles auront maintenant les températures différentes. Cela indique que vos semelles thermosols fonctionnent correctement et qu'elles garderont vos pieds au chaud. Manipulez vos semelles thermosols avec soin afin qu'elles restent dans un parfait état. Vous pouvez les découper afin qu'elles s'adaptent à toutes les chaussures. Suivez les indications sur la semelle. Ne découpez en aucun cas à l'intérieur de la ligne de marquage pleine. Vous risqueriez d'endommager l'élément chauffant. Enlevez les semelles après chaque utilisation des chaussures et éteignez-les. Chargez les semelles avant la prochaine utilisation pendant 2 heures. Conservez les semelles dans la poche fournie et gardez-les au sec. Nettoyez les semelles uniquement avec un torchon ou une éponge humide et séchez-les à l'air libre. Ne plongez pas vos semelles thermosols dans l'eau. N'utilisez ni lessive ni savon. Avant chaque utilisation, assurez-vous que les semelles sont sèches. Ne pliez jamais les semelles. Utilisez uniquement le chargeur original pour le chargement. Réglez l'interrupteur sur la position arrêt lors du chargement. Profitez de vos semelles thermosols. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pendant toutes vos activités à l'extérieur, peu importe s'il fait très froid. Sous-titrage Société Radio-Canada